En Espagne, le déconfinement va s'élargir par étapes d'ici la fin du mois de juin. Depuis ce samedi, les Espagnols peuvent se promener et faire de l'exercice en extérieur. Dès lundi, il sera possible d'acheter de la nourriture à emporter dans les restaurants et les cafés. Mais dans l'espace public, des règles strictes devront continuer à être respectées. La phase zéro comprend certaines mesures d'urgence qui sont déjà en vigueur, comme la possibilité pour les enfants de sortir, de se promener ou de faire de l'exercice physique dans la rue. Elle comprend également d'autres mesures qui entreront en vigueur ce lundi. La première d'entre elles est l'obligation d'utiliser des masques dans tous les transports publics à partir du lundi 4 mai. Le télétravail reste par ailleurs fortement recommandé et les déplacements inutiles devront être évités. Dans les villes de plus de 5000 habitants, les enfants et les personnes âgées ne peuvent pas sortir aux mêmes heures. Je trouve ça bien parce que dimanche dernier, nous n'avions pas ce système. À un moment donné, il y avait de la foule. Là, au moins, il n'y a pas d'enfants. Ils ne sortiront que dans une heure. C'est bon pour eux et pour tout le monde. Le premier ministre a également l'intention de prolonger l'état d'urgence qui est censé expirer le 9 mai. La pandémie de Covid-19, qui est en train de ralentir, a fait plus de 25 000 morts dans le pays. La pandémie de Covid-19, qui est en train de